Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et je vais parler de Meghan Markle. Comme promis, je vais revenir sur certaines des affirmations et certaines des choses qui ont été dites dans le nouveau livre « À charge contre Meghan Markle ». Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas, il y a beaucoup de mensonges dans ce livre, je vais vous dire pourquoi. Donc il y a un extrait qui a été publié encore hier. Cet extrait relate un incident qui se serait passé alors que le prince Harry et Meghan Markle assistaient au mariage d'un des amis du prince Harry. Ils se sont rendus au mariage d'un ami du prince Harry, c'est un mariage qui a duré trois jours. Si vous vous souvenez, il y avait d'ailleurs des photos de ce mariage qui avait été publié dans la presse, dans les tabloïdes. C'était un mariage qui s'était passé à la Jamaïque. Et dans ce passage-ci, on nous explique que le prince Harry est devenu violent, est devenu fou de rage à la vue de quelqu'un. Mais qui était ce quelqu'un ? Ce quelqu'un n'était autre qu'un paparazzi, il y a eu un photographe qui était là et qui n'avait pas le droit d'être là. Donc il nous explique en fait que le prince Harry, avant que lorsqu'il voyait un photographe, lorsqu'il voyait un paparazzi, il ne réagissait pas, il était plutôt calme, plutôt cool, il ne disait rien. Ce qui tranche complètement contre les photos qu'on a vies du prince Harry il y a quelques années, où quand il voyait un paparazzi, un photographe, notamment quand c'était dans son espace privé, il devenait fou de rage, et ce qui est compréhensible. Et d'ailleurs, quand il était plus jeune, il attaquait les paparazzi. Donc plus tard, il a appris à contrôler sa colère, mais n'hésitait pas à dire au paparazzi ce qu'il pensait de lui, comme ça a été le cas dernièrement du prince William. Donc le problème n'est pas le fait que le prince Harry se soit énervé, ce qui est tout à fait possible s'il a vu vraiment ce paparazzi-là. Mais par contre, on essaie de placer le blâme sur Meghan Markle, en disant qu'avant Meghan Markle, Harry ne s'en prenait jamais au paparazzi, ne s'en prenait jamais au photographe, qui était là sans permission, et qui violait son espace privé. Et là, c'est un mensonge. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir des photos du prince Harry en pleine discussion avec un paparazzi, alors que celui-ci le suivait lorsqu'il était dans son environnement. Il a toujours été très clair par rapport à ça, il a dit qu'il détestait qu'il soit suivi de cette façon dans sa vie privée, dans son espace privé. Donc dire que c'est la faute de Meghan, que Meghan est la cause de ça, c'est faux, c'est du mensonge. Donc c'est un livre à charge, comme je l'ai dit, un livre qui est plein de choses qui ne collent pas. Et ceci, c'est un exemple. J'ai d'autres petits exemples comme ça que je vais analyser, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.